Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Super Heroes et Compagnie, nous allons jouer aujourd'hui avec deux figurines de Spider-Man Homecoming. Nous avons pour commencer bien sûr la figurine de Spider-Man que voici, nous allons la voir un peu plus en détail tout à l'heure pour le moment, regardez l'arrière de la boîte. Et cette figurine de Spider-Man a une petite particularité, il propulse des toiles d'araignée de ses poignées mais ils sont lumineux. La seconde figurine issue du film Spider-Man Homecoming s'appelle en anglais Vulture et nous le connaissons plus en français sous le nom du Vautour. Vous allez voir que c'est une très belle figurine et à l'arrière de la boîte on apprend que le personnage a des ailes qui se déploient pour de vrai, regardez. Voici les deux figurines sorties de leur emballage, commençons par regarder de plus près Spider-Man. Déjà sa nouvelle combinaison je la trouve absolument magnifique, en ce qui concerne la figurine on peut lui bouger la tête et lorsqu'on lui presse la jambe, regardez, ses bras se précipitent en l'air pour propulser les toiles d'araignée sur ses ennemis. Et comme vous le voyez Spider-Man porte ici un sac à dos, il contient les piles qui lui permettent d'illuminer ses toiles d'araignée. Et pour vous montrer le résultat, on va éteindre la lumière pour voir ce que ça donne dans le noir. Démonstration. Waouh, l'effet est vraiment génial. Passons à présent au second personnage, le vautour. Et comme vous pouvez vous en douter, le vautour est un méchant. Son vrai nom c'est Adrian Toomes. C'était un professeur très intelligent mais il a décidé de devenir un criminel et manque de chance pour lui, Spider-Man sera là pour l'arrêter. Comme vous pouvez le voir, la figurine du vautour est absolument superbe. Elle est bourrée de détails, on peut lui bouger les bras et le casque qui ressemblent d'ailleurs à une tête de mouche. Et encore mieux, lorsqu'on lui presse les jambes, regardez, ses ailes se déploient. Superbe. On va d'ailleurs pouvoir lui détacher son jetpack. Comme ceci. Le vautour s'apprête à décoller, j'ai l'impression qu'il prépare un mauvais coup. C'est le week-end et Spider-Man s'apprête à prendre quelques jours de repos en pleine nature. Ah, voilà enfin le week-end. Un peu de repos, ça ne sera pas de refus. Il n'y a pas de méchant dans le coin. Allez, c'est parti, je vais camper. Et heureusement pour Spider-Man, pas de transport en commun pour lui. Un coup de toile d'araignée plus tard et le voici déjà transporté en pleine nature. Cet endroit est magnifique. Quel silence, on n'entend que les oiseaux chanter. Mais attendez, c'est un cri d'oiseau bizarre ça. Qu'est-ce que... Ce n'est pas un oiseau, mais le vautour qui rôde dans les airs. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau bizarre ? Mais on dirait qu'il fonce droit sur moi. Une seconde. Mais ce n'est pas un oiseau. Tiens donc, regarde qui voilà. Ne serait-ce pas Spider-Man en bas ? Ça tombe bien. Je vais pouvoir me venger. Spider-Man ! Le vautour, qu'est-ce que tu fais là, oiseau de malheur ? Je suis venu pour te chercher, Spider-Man. Et cette fois-ci, tu ne pourras pas m'échapper. Mais tu sais bien que je suis trop fort pour toi. Je te l'ai déjà montré une première fois. Tiens, prends ça. Et voilà. Un bon coup là où je pense. Ah oui, tu veux t'amuser. D'accord, Spider-Man. Et bien jouons. Alors, comment te plaît la vue, Spider-Man ? J'espère que tu n'as pas le vertige au moins. Relâche-moi tout de suite, oiseau de malheur, ou je te promets que tu vas le regretter. Très bien, Spider-Man. Tes désirs sont des ordres. Attention à la chute. Et bon voyage. C'était vraiment trop facile cette fois-ci. Allez, je vais maintenant en finir. Heureusement que Spider-Man a ses toiles d'araignée pour amortir la chute. Et son sac à dos. Bon, maintenant ça suffit. Assez perdu de temps, je veux partir en week-end. Allez, allez, debout. Bon, t'es bien gentil le canari, il est super ton costume, mais là, moi je suis pressé, je veux partir camper. Donc, je vais en finir. Tu m'enlèves le mot de la boue, Spider-Man. Mais cette fois-ci, c'est toi qui va mordre la poussière. Ah au fait, je t'ai pas dit, j'ai une nouvelle arme. Tiens, regarde. Et maintenant, petit moucheron, qu'est-ce que tu vas faire sans tes ailes ? Ah, je suis trop drôle. Le vautour a été privé de son jetpack, mais attention, il est toujours encore très dangereux. Viens par ici, petite araignée, que je t'écrase. Mais Spider-Man est le premier à frapper et en un coup, il met le vautour KO. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Spider-Man. Je te promets qu'on se reverra très bientôt. Oui, c'est ça. Reviens donc, je t'accueillerai avec plaisir. En attendant, moi, je pars en week-end camper. Allez, salut, à la prochaine. Alors les amis, dites-moi là, quelles de ces figurines de Spider-Man Homecoming vous avez préférées ? Spider-Man et ses bras lumineux ou le vautour ? Moi, personnellement, je préfère le vautour, mais dites-moi ce que vous vous aimez dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos de Spider-Man sur Super-Héros et compagnie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, comme d'habitude, de me laisser énormément de pouces bleus. A très bientôt les amis. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada